L'église de l'église Donc, en 1933, même si l'extérieur, 1800 soit dédié. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1933? C'est qu'en janvier 1933, l'église a été entièrement détruite par un incendie. Il n'a resté que les quatre murs de pierre, tant de l'église que de la sacrécie. Ah, puis il a resté aussi, l'anecdote, c'est qu'il a resté aussi la statue de Sainte Geneviève qui, elle, n'a pas brûlé. Alors, tout a été détruit par l'incendie. Et ils se sont immédiatement mis à l'œuvre pour la reconstruction. Et René-Rodolphe Tourville, l'architecte de Montréal, a dit, « On va reconstruire à l'intérieur des quatre murs de pierre, mais on va construire à la façon de Dombello, dont il commençait à s'intéresser à ses travaux. » Alors, en 1933, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, qu'est-ce qu'il y avait de révolutionnaire? C'était l'utilisation du béton, le béton dans la construction. Et ça, c'était complètement nouveau. Et c'est ce qu'a utilisé René-Rodolphe Tourville, de sorte que, dans une église où on utilise un matériau révolutionnaire, qui est celui du béton, eh bien là, c'était « Montre-moi ta poutre ». Et c'est pour ça qu'on aperçoit toute la structure de l'église, qu'on n'aurait pas vue dans une église traditionnelle, parce que, dans une église traditionnelle, la voûte, les décorations, etc., vont cacher la structure. Eh bien, dans un contexte d'un matériau révolutionnaire, comme celui du béton, en 1933, c'était « Montre-moi ta poutre, montre-moi ta structure ». Et c'est pour ça qu'on aperçoit ici la structure. René-Rodolphe Tourville était un jeune architecte de Montréal. Et puis, il s'intéressait beaucoup aux travaux et aux écrits de Don Belot. Don Belot, c'est un moine en France qui, lui, disait « Il faut qu'on puisse arriver à moderniser l'architecture des églises ». Et puis, René-Rodolphe Tourville fait partie de ces quelques architectes, jeunes architectes, intéressés par les travaux de Don Belot. Ils sont allés là-bas en France pour savoir davantage, en connaître davantage sur la pensée de Don Belot. Et Tourville, donc, revient ici au Québec, puis il va construire ici l'église. Tourville avait à son crédit une seule église, puis qu'il avait construite de façon traditionnelle. Et là, cette deuxième église, donc, qu'il va construire, celle-ci, là, il y va de façon résolument moderne, de sorte que notre église, ici, c'est la première Don Belot. Puis, on dit la première Don Belot avant Don Belot parce qu'ici, c'était fait en 1933, et Don Belot va venir s'établir ici au Québec en 1936. Alors, c'est la première Don Belot avant la présence de Don Belot ici. Donc, là, c'est certain qu'on va se poser la question, est-ce que l'église de Matane, est-ce qu'elle est, Saint-Jérôme de Matane, est-ce qu'elle est aussi âgée, est-ce que c'est elle qui est la première, est-ce que c'est nous qui est la première? Bon, nous, la première messe a été faite en décembre 1933. On ne sait pas quand est-ce qu'a eu lieu la première messe à Matane. Une chose qui est certaine, c'est que Matane, c'est une histoire pareille. L'église a passé au feu, il y a resté les quatre murs, et l'architecte a décidé de la construire de la façon de Don Belot. Pourquoi on s'est mis à parler davantage de Matane et qu'on ne parle jamais de Sainte-Geneviève-de-Baptiscan? Bien, il faut mettre ça dans toute l'histoire de la villégiature au Québec, dans toute cette histoire du développement du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, à partir du début du XXe siècle, avec tous les touristes possibles et imaginables qui vont dans ces coins-là, et Gérard Morissette va écrire un bel article sur Saint-Jérôme de Matane, qui fait qu'on va parler beaucoup de Saint-Jérôme de Matane. Ici, nous autres, on n'a pas eu de Gérard Morissette qui a écrit sur l'église de Sainte-Geneviève-de-Baptiscan, de sorte que ce que moi j'appelle, c'est un beau trésor caché, c'est un des beaux secrets de Sainte-Geneviève-de-Baptiscan, c'est d'avoir la première Don Belot, on va le dire, la première ou la deuxième de quelques semaines.